Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrac a annoncé ce jeudi la signature d'un accord avec le groupe énergétique français INGIE, portant sur l'achat et la vente de gaz naturel à travers le Medgaz. A travers cet accord, les deux parties ont convenu également de définir le prix de vente contractuel applicable sur une période de trois ans, allant jusqu'à 2024 pour prendre en compte les conditions de marché, a fait savoir la compagnie nationale. Lors de la signature de cet accord, les parties ont confirmé en outre leur intention d'étendre leur partenariat sur le gaz naturel liquéfié et le gaz naturel. Le manager général de la sélection algérienne de football, Zvi Sevdjahid, a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de football lors de l'Assemblée générale élective tenue aujourd'hui au centre de conférence du SAD 5 juillet à Angers. Le nouveau président de l'instance fédérale a obtenu 52 voix contre 34 voix pour l'autre candidat, l'ancien international Abdelhakim Serrar, tandis que 5 bulletins sont considérés nuls. Un total de 98 membres ont pris part aux travaux de l'AGE de la FAF. Mon programme que je vous ai présenté, c'est le Votre Aussi, c'est avec vous tous que je pourrais le réaliser. Je suis fédérateur, a déclaré Zvi Sevdjahid, juste après son intronisation à la tête de la Fédération algérienne de football. Une activité pluvieux-orageuse accompagnée localement de chutes de grêle avec des rafales de vent sous orage affectera aujourd'hui plusieurs wilayahs de l'est du pays, indiquent un bulletin météorologique spécial. Les wilayahs d'Omle-Bouagri, Sokarlas et Betna, ainsi que les régions de nord de Tébessah et nord de Khanshla sont placées en vigilance orange jusqu'à 21h, précise la même source. La Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers Naftal a indiqué ce jeudi dans un communiqué que la distribution des produits pétroliers sera assurée sur l'ensemble de son réseau à travers le territoire national durant la fête de l'Aïd Al-Adha et à l'instar des autres jours de l'année. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lustardagéri.com